Musique Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec ma seconde vidéo, donc il s'agit d'une commande ELF Tout d'abord je tiens vraiment à m'excuser aussi pour la luminosité Il pleut dehors du coup c'est un peu dur pour la luminosité En plus je filme avec la webcam de mon ordinateur parce que je n'ai plus de caméra Voilà, et je suis désolée aussi pour mon apparence parce que ça se fait pas, je suis pas maquillée Je suis coiffée vraiment vite fait, enfin bon bref Voilà c'est parce que je ne travaillais pas aujourd'hui et bon je suis en vacances de toute façon Donc voilà, mais je ne suis pas sortie, du coup voilà c'est un peu... un peu fou Donc ma commande ELF je l'ai faite jeudi après-midi Il l'a envoyé vendredi et je l'ai reçu aujourd'hui lundi Alors moi je pensais que ça allait être un peu plus long que ça, mais en fait pas du tout Et de plus je l'ai reçu chez moi, alors soit vous pouvez le recevoir à un point relais Mais moi le point relais c'est mieux d'avoir chez soi, c'est juste en échange d'une signature Il faut être sûr d'être là le jour de la livraison Voilà, enfin moi sachant que je suis en vacances, les matins je suis souvent là Donc voilà Et donc c'est ma mère qui a réceptionné le colis ce matin Et on a eu une grosse surprise C'est pour ça qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment déçue en fait C'est la réception du colis Donc vous voyez un gros carton, tout ça, tout sympa Sauf que, voilà je l'ai reçu comme ça En fait il ne t'en est quasiment plus là Alors je pense qu'en plus il y a quelqu'un qui a dû le refermer Parce que, je sais pas mais je pense que, vu comment il était Quelqu'un a dû le renfoncer quand même parce que sinon il aurait été ouvert Et de plus là, il y a un gros trou Donc, ça c'est pas la faute de LF Parce que, on sait comment il bazarde les cartons Pour aller plus vite à la poste, là c'est à Paris Et bah il bazarde comme ça, donc il balance je pense Voilà, donc du coup j'ai vérifié qu'il n'y avait rien Et je n'ai rien perdu Donc tant mieux Donc dans le carton il y avait, alors je ne trouve plus les papiers Je ne sais pas où je les ai mis Il y avait un papier de chez Zalando Donc avec 10 euros Je suis désolée, je rigole Mais c'est parce qu'en fait il y a mon chien qui me regarde Et du coup, ça me stresse Parce que je n'ai pas entendu monter les escaliers Et je sentais qu'il y avait quelqu'un qui m'observait Et au final c'est mon chien Voilà, on sent qu'il y a une présence à chaque fois Bon bon, c'est peut-être pas grave, il s'est couché Bon, et je disais que j'avais reçu en fait 10 euros de réduction de Zalando Donc un petit prospectus Et après un autre, alors c'était un exemple de Nail Art Peut-être parce que j'ai acheté pas mal de vernis Mais puis c'est pour le Nail Art Galaxy en fait Donc voilà Et du coup, surprise Donc je déballe tout Je vois que j'ai mes 23 articles Donc j'en ai eu pour 80 euros les 3 articles Les 23 pardon Ces 3 articles, ça aurait fait cher Voilà, et je trouve que c'est pas onéreux Donc je me dis, je vais commencer par ouvrir les vernis Moi qui adore les vernis quoi Et j'ouvre le premier, surprise Et là je me dis, j'espère que les autres vont pas être comme ça Tata Et oui Et en fait Alors déjà il en manque la moitié Bon je me dis, bon il a dû se renverser Mais il était impacté comme les autres en fait Donc je me dis, il a pas pu se renverser Vu qu'il était plastifié au niveau de l'ouverture Et en fait Y'a pas que ça Vous allez le voir à la brosse Il est tout sec Donc Je me dis, bon ok, bon le reste ça va Même les vernis sont pas secs, etc Mais je vais quand même envoyer un mail Pas pour me plaindre Parce que le vernis il a coûté 2,50€ Donc Je me dis, c'est pas à 2,50€ près C'est dommage, il était super joli Donc je vous donne quand même La référence, si jamais C'est le Golden Goddess Donc voilà Après je me dis, je le recommanderais Et je vais le renvoyer net Pour me plaindre, pour me faire rembourser Parce que je veux dire, 2,50€ c'est 2,50€ Pour certains ça fait beaucoup Pour moi Je veux dire, c'est 2,50€ Comme j'aurais mis Dans un paquet de chips Enfin je veux dire, c'est tant pis Oh, je me saoule Pardon Et Voilà C'est juste pour leur dire Que j'ai eu un produit défectueux Pour éviter que ça retombe sur quelqu'un, etc Ils m'ont pas parlé du colis Parce que je sais que c'est pas de leur faute Voilà Mais voilà Juste pour me Je m'en fous, j'ai pas envie d'être remboursée Voilà Après, ceci dit Je le trouve tellement beau C'est vraiment dommage Après, tous les vernis que j'ai pris Ils sont beaux Alors bon C'est tombé sur lui Je voulais pas que ça tombe sur un autre non plus Mais bon Voilà Donc un peu déçu Mais tant pis Finalement Je recommanderais Si les produits me vont Me conviennent Je referais une commande Donc on va pouvoir passer du coup A la suite C'est parti Donc en premier lieu Je vais commencer par les pinceaux Donc tout d'abord J'ai pris deux pinceaux Concealer brush Donc des pinceaux correcteurs J'en ai pris deux Parce qu'après J'ai commandé En fait Donc ils se présentent comme ceci Parce qu'en fait A la base J'avais commandé Vous allez voir Après Certains produits Et qui sont fournis Finalement avec des pinceaux Et enfin un produit Du moins qui est fourni Avec un pinceau Et moi je me suis dit Comme c'est un peu poudré J'ai pas envie D'utiliser le même Que pour le correcteur Et au final Le produit a été vendu Avec un mini pinceau Donc tant mieux Et du coup J'en mettrai un Dans ma mallette make-up De la mallette maquillage Que j'ai De mon école Enfin Là où je vais au CFA Etc Parce que c'est vrai Que finalement J'ai pas de pinceau correcteur Ça m'éviterait D'en recommander Sur le site Alvarez Donc voilà Les poils Sont super doux Ils sont vachement agréables Alors après Est-ce qu'ils vont tenir ? Ça je n'en ai aucune idée On verra bien par la suite Voilà Donc ils ont coûté 4 euros Et ils sont de la gamme studio Tous les produits quasiment Que j'ai pris Ils sont de la gamme studio D'ailleurs Voilà J'aime après Je le dis pas De toute façon Je vais le marquer là En barre d'infos Et je vais le marquer aussi Sur l'écran Comme ça Ça sera parfait Voilà Donc voilà Pour les deux pinceaux correcteurs Ensuite j'ai pris Un pinceau à lèvres Donc c'est les Retractable Les brush Donc en fait Il est tout Enfin il n'est pas grand Voilà Parce qu'il est rétractable C'est un pinceau à lèvres Rétractable Putain je ne vais pas y arriver Aujourd'hui Et en fait Pour avoir le pinceau Parce que vous voyez Là il n'y a rien Il faut Mettre le bouchon Pousser Et vous laver Donc en fait On pourrait croire au début Vous savez Les feutres liner C'est à peu près la même chose Sauf que là Moi je trouve qu'il est fin Donc pour faire vraiment Les bords etc Je trouve ça vraiment Super bien Et En plus On peut vraiment L'emporter partout Moi j'ai un gros pinceau De l'école Enfin il est super long Et Il n'est vraiment pas pratique A mettre dans la Trousse Voilà Donc Gamme studio également Et je l'ai payé aussi 4 euros Voilà Ensuite J'ai pris Donc j'ai laissé Dans la petite protection J'ai pris Le English Brush Blush Sorry My English Is not perfect Bon Voilà Et en fait Le Le petit truc C'est que Il est Biseauté Donc je ne sais pas Si on le voit vraiment bien Il est biseauté Donc en fait Pour vraiment mettre le blush Et bien il est super bien Parce que quand on prend Un pinceau poudre C'est vrai que des fois On prend un pinceau poudre Même un pinceau blush Qui est comme un pinceau poudre Finalement C'est pas assez Ça fait trop épais Je trouve Après ça fait vraiment trop Bimbo Donc voilà Donc celui-ci C'est également de la gamme studio Et je l'ai aussi payé 4 euros Ensuite Mon chien il m'écoute C'est trop Ah Donc ensuite J'ai pris le Complexion Brush Donc celui-ci C'est le pinceau poudre Par contre Et il est D'une douceur Mais c'est hallucinant On le sent Enfin c'est synthétique Ça c'est sûr Mais on sent Une espèce de douceur C'est super doux Je pense qu'en appliquant Ma poudre Je vais m'endormir C'est Voilà Et le complexion brush Pareil de la gamme studio Et il est à 4 euros En plus ils sont bien Parce que finalement Ceux d'agame studio Ou comme tous les autres produits ELF On a l'impression Qu'ils sont vraiment plus grands Et en fait Moi je suis choquée J'ai reçu ça J'ai dit Mais c'est vraiment petit En fait Et finalement C'est pas plus mal Parce que pour le transporter Dans la trousse Moi ça m'évite vraiment De Bah en fait De Je peux mettre plus de choses Au final Je suis gagnante dessus Et finalement C'est bien pour les kits voyage Etc Je pense que je vais pas être déçue Ensuite J'ai un Small Stipple brush Pareil de la gamme Studio Donc Il est Pareil Moi je pensais que C'était vachement plus Vachement plus Oh Touffu On va dire Et pareil Pour appliquer Tout ce qui est poudre Etc Et je l'ai également payé 4 euros Et On verra par la suite Est-ce que les poils partent Moi pour l'instant Non On verra au cours d'utilisation Pour tout ce qui est Pour tout ce qui est pinceau On verra bien Si à force Ça ne se Ça Les poils ne se Barrent pas Ensuite Tant que nous y sommes Avec les pinceaux J'ai pris le Daily brush cleaner Donc Je vous mettrai en dessous Les noms en français Donc c'est le nettoyant quotidien Pour pinceaux Donc il est en spray Et c'est vraiment pour Désinfecter Tous les Tous les À chaque fois Après chaque utilisation Vous n'êtes pas obligé À chaque fois De les nettoyer Au shampoing Etc Ça c'est vraiment bien En plus ça les désinfecte Donc il est encore sous plastique Parce que Je ne vais pas l'utiliser de suite J'en ai un de chez Kiko Qui est très bien d'ailleurs Si jamais je le termine Et que je fais une vidéo Produit terminé Je le mettrai dedans Et Il est vraiment Super bien Celui de Kiko En plus il a une odeur Un peu On dirait de la laque Mais c'est pas désagréable Au final Et Vraiment Voilà Donc celui-ci c'est pareil Je l'ai payé 4 euros Et Je pense que En plus c'est bien En petit format aussi C'est bien qu'il fasse En petit format finalement Parce que vu que C'est des produits pas chers Au final Si ça nous plaît pas On n'est pas obligé D'attendre super longtemps Que ça se finisse Voilà Donc on verra bien Donc 4 euros Et ensuite pareil Je l'ai pas ouvert Parce que Pour l'instant Je les ai nettoyés Il y a pas longtemps Le brush shampoo Donc c'est à dire Le shampoing Pour pinceau De Pareil Je vais à l'aide Forcément Et Celui-là par contre Il fait 120 ml Donc c'est pas mal Bon je pense Par contre Vu le format L'impression qu'il est grand Mais au final C'est vraiment ça C'est pas énorme Je pense que Je vais vite le terminer Et voilà C'est juste pour tester Si il me convient Je le recommanderais Parce que j'ai pas trouvé De shampoing vraiment Spécieux pour les pinceaux Moi je prenais du shampoing Pour bébé Et Enfin du Du savon pour bébé En fait Et Parce que c'est plus doux Mais là on va voir Je pense que c'est doux aussi Le liquide a l'air transparent Voilà Donc 4 euros Également Ensuite Nous allons passer au teint Bon j'espère que ma vidéo Sera pas trop longue Par contre Parce que je parle Je parle Je parle Je parle Je parle Voilà Donc j'ai pris Le maximum coverage concealer Donc qui est le correcteur teint Je suis désolée Je le dis en anglais Mais Parce que je lis dessus Mais je vous mettrai les noms en français Ne vous inquiétez pas Donc c'est tout simplement Un correcteur de teint Il est sous forme liquide Donc C'est bien C'est généralement bien couvrant Donc moi par contre J'ai pris La couleur Sand Donc en dessous De la couleur sand Qui est plus claire Vous avez le teint porcelaine Mais j'ai peur Que ça soit vraiment Très très blanc Et moi j'ai pas non plus La peau super blanche Je suis en train de me regarder Dans le miroir Mais non Je n'ai pas trop la peau blanche Donc On verra Par la suite Je l'utiliserai On verra S'il est bien Voilà Donc il m'a coûté Également 4 euros Donc Et il est de la gamme Studio aussi Voilà Je le précise Mais je vous l'ai dit Déjà dès le départ Ensuite J'ai pris Deux blushs Donc Je ne sais pas Si ça va vraiment Ressortir la couleur Je vais voir Donc attendez J'enlève le plastique Non Quoi quoi Voilà Donc c'est celui-ci Donc pareil C'est des blushs Studio Donc de la gamme Studio Celui-ci C'est le Fuchsia Fusion Je ne sais pas si Ça ressort bien Voilà Donc Il est légèrement Enfin Il est légèrement Il est nacré Et je trouve ça super bien Il y a également aussi Un petit miroir Voilà Qui est super bien Et en fait Moi j'ai été étonnée Parce que quand j'ai ouvert J'ai dit Mais je croyais que c'était Vachement plus gros Comme les autres produits Et je me suis dit La même chose Je me suis dit Non C'est pareil Mais c'est vraiment bien Parce que pour le mettre J'ai une grosse trousse Et au final Je vais pouvoir tout mettre dedans Voilà Il est juste Trop magnifique Donc celui-ci C'est le Fuchsia Fusion Voilà En plus il a des petites nacres C'est trop mignon Et Je vais payer 4€ Et ensuite J'en ai un autre Donc c'est celui-ci C'est le Mellow Mauve Donc le Mellow Mauve Celui-là Il tire un peu dans le Mauve En fait Voilà Il est plus dans le Mauve Voilà Et Pareil Il fait pareil Avec des miroirs Etc Donc celui-ci Il est bien pour l'hiver Parce qu'il ne fait pas trop Fard Donc Voilà Et Pareil C'est juste la couleur qui change Mais la couleur Elle est sympa Et c'est vrai que moi J'ai plus l'habitude De porter du rose en blush Et pas trop dans les Mauve Donc là on va essayer Et pourquoi pas Ça m'a l'air d'être pas mal Ensuite On va passer à tout ce qui est Sourcils Et Zieux Voilà Donc en premier lieu Nous avons le A-Brow Kit Donc qui est tout simplement Le kit à sourcils Je l'ouvre Voilà Donc en fait Il est comme ceci Donc moi j'ai pris la taille medium Parce que Le teint clair J'avais une copine Qui l'avait Et c'est vrai que ça faisait Vraiment clair Voilà Et il y a également Le petit miroir Donc avec ceci Donc il y avait Le plastique Voilà Par dessus Et en fait apparemment Il y a un côté gel Ça me stresse Voilà Il y a un côté gel Et un côté phare Voilà Et dedans Il y a le petit pinceau Il est tout rikiki Tout mignon Tout kiki Mais bon Je ne pense pas l'utiliser J'utilise évidemment Pour mettre Enfin Pour mettre les phares Etc Des pinceaux Comme ça Style biseauté Mais je ne sais pas Il est vraiment petit Et pour le maintenir Et pour avoir des gestes précis Je ne suis pas persuadée Qu'il soit vraiment Super tip top Donc on verra Pareil A tester Ensuite Donc je l'ai eu Justement le pinceau correcteur Que j'avais acheté en double C'était pour ce produit-ci Donc c'est le High Definition Under Eyes Setting Powder Donc c'est de la poudre HD En quelque sorte Pour mettre Pour faire un effet lumineux En fait Au niveau des yeux Donc en fait Moi j'ai pris la couleur Sheer Je ne vais pas l'ouvrir En fait Il est blanc en fait Et blanc beige Et en fait Même un petit peu Dans les rosés aussi Donc c'est pour ça Je ne vais pas l'ouvrir Parce que je vais faire Une catastrophe C'est en texture poudre Donc c'est vrai Que c'est un peu compliqué Et du coup Il y a le pinceau Qui est tout petit Et en fait C'est le mini Blending Brush Et en fait Il est vraiment Pas mal Il est petit Voilà Et finalement En plus C'est le même Que le correcteur Au final Parce que Voilà C'est la même texture Quand on compare Par exemple Voilà C'est juste que le petit Les poils sont plus longs Voilà Mais franchement Du coup C'est vendu avec Et je l'ai payé Également 4 euros Donc Voilà Je ne sais pas Si je l'ai pris Pour le 8 Brow Kit Mais il est à 4 euros aussi Voilà Donc j'en suis satisfait Et après J'ai pris Le Makeup Lock and Seal Et en fait C'est tout simplement La base fixante Pour tout ce qui est Fard à paupières Et il y a remarqué Dans le descriptif Également Que c'était Pour Les lèvres Pour que ça tienne Alors Je ne sais pas Si sur les lèvres Enfin moi Généralement Ça tient bien Sur les lèvres C'est plus sur les yeux Que je transpire souvent Et Enfin travailler Des fois en institut On transpire Et du coup Des fois Il est moins intense Donc on verra Si ça marche bien Donc avec ceci On a un godet De prévu Qui est vendu avec Et un mini pinceau Vraiment tout petit C'est vraiment Voilà Et en fait Ça sert à Mettre le produit Fixer la poudre dedans Et le mettre sur les yeux Sachant que moi Généralement La base fixante Par exemple J'avais celle D'Urban Decay Et ben On la pose directement Enfin je veux dire Donc je ne sais pas Si j'utiliserai Le godet Finalement Je ne sais pas Voilà Donc ensuite Je vais passer Pour un Je vais passer Je vais passer au produit À lèvres Donc c'est juste un gloss Donc c'est le glossy gloss Comme ceci Donc il est Mat Il n'y a pas Il n'y a pas De paillettes Il n'y a pas De choses comme ça On pourrait croire En fait Quand on regarde sur le site C'est pour ça que sur le site Niveau couleur C'est un peu compliqué Donc celui-ci C'est le Pink Candy Voilà Et il fait Un peu rose Barbie En fait Et je ne vais pas vous swatcher Parce qu'on verra Voilà Et en fait Il a une texture Vachement crémeuse Par contre Il a une odeur Je ne supporte pas En fait Enfin L'odeur Je ne trouve pas Savon J'avais un baume ELF Je l'ai jeté Je crois Je ne l'ai plus Et par contre Bah il avait La même senteur Et moi Je n'aime pas Parce que Je ne sais pas Je trouve que c'est Un peu une odeur De Bah en fait Comme c'est quoi De produit Bas de gamme C'est voilà Mais après Je pense qu'il va bien tenir Par contre Il a une texture crème Et légèrement collante Ouais C'est l'odeur Je n'aime pas trop Mais bon Après sur les lèvres Je sais que l'autre Sentait pareil Ça ne me gênait pas L'odeur Donc normalement Celui-là ne va pas me gêner Je voulais prendre à la base Aussi un rouge à lèvres Mais c'est pareil Je me suis dit Je vais juste commander Un gloss Pareil il est de la gamme studio Et il est à 4€ Donc Donc Voilà Je me suis dit Je vais voir déjà S'ils tiennent Et puis en plus Dans les rouges à lèvres Je vais en prendre un Et je n'arrivais pas A me décider sur la couleur Donc au final Je me suis dit Tant pis Laisse tomber T'en recommanderas Un autre Ultérieurement Allez On respire un bon goût On arrive à la fin De la vidéo Donc parfait Là je vais vous présenter Du coup La dernière étape Donc c'est les vernis à ongles Donc je vous ai présenté Déjà le gold Gonesse Mais En fait Je recommanderais peut-être Et du coup J'en ai 7 autres Vernis à ongles Donc là je vais vous le présenter Un peu en mélange Parce que Quand vous commandez Sur la lèvres Il y a vernis à ongles Et vernis pailleté Et là en l'occurrence Ils sont mélangés Il y a des deux Mais vu qu'ils brillent tous Je ne sais pas Lequel est pailleté Lequel ne l'est pas Voilà Donc en premier lieu Nous avons le Love me Donc Qui est rouge Avec des paillettes En fait il n'y a que des paillettes dessus Voilà Ça ne ressort pas des masses Voilà Il est vraiment mignon Et là je n'ai pris vraiment Que des couleurs Pour 6 verres quasiment Parce que je me dis Que les vernis Tiendront peut-être pas Jusqu'à Vu le prix Voilà Ils tiendront peut-être pas Jusqu'à l'été Donc j'en prendrai Quand l'été viendra Donc il était à 2,50€ Ensuite Nous avons le Twinkle Twilight Donc celui-ci Il est juste Trop beau Je ne sais pas si vous le voyez Il est juste Magnifique Et celui-là On dirait Il est blanc pailleté En fait Mais vu comment il est On dirait de la neige Il est vraiment trop beau Et pour 2,50€ Franchement J'ai craqué Et ça me donne envie De craquer encore plus Pour les autres vernis Mais bon On va se calmer quand même Parce que des vernis Arrivé à 50 vernis Bon Il y en a beaucoup Même mon copain fait la réflexion Il était trop de vernis Bah non On n'en a jamais assez Ensuite À peu près dans le même style Parce qu'il est blanc Celui-ci Donc c'est l'Enchanted Donc c'est le même Que le doré en fait Mais en Blanc Blanc argenté Il est juste super Il est magnifique Il est trop beau Donc pareil 2,50€ Et il est vraiment beau Par contre Les vernis Oui comme ça Donc ceux qui font effet paillette Donc il y a celui-ci Et d'autres Je pense que c'est beaucoup Pour les top coats Il faut mettre un vernis En dessous Mais je pense qu'avec un vernis Bien blanc Ou quoi Ça ressortirait bien Je pense Ou noir Enfin je vais voir Je vais tester De toute façon J'ai quasiment toutes les couleurs de vernis Donc je vais avoir le choix Ensuite on a le Gina Girl Donc celui-ci pareil Il est foncé Il va peut-être pas trop ressortir Euh Non Euh Donc en fait le Gina Girl Est pareil que les blancs Le doré etc Sauf que là Il y a des mélanges De Donc du violet Avec un petit peu d'oranger etc Ça fait assez sapin Sapin de Noël Et Il est super mignon Moi j'aime bien Voilà Et 2,50€ également Ensuite Nous avons le Midnight Mystery Donc celui-ci Qui est argenté Voilà Il est magnifique celui-là Et celui-là C'est le même également Que le blanc Ou l'argenté Sauf que Il est gris Il y a du gris clair Gris foncé Et argenté Voilà Et ensuite On a le Chic Confetti Donc celui-là Qui est C'est des confettis De toutes les couleurs Si vous connaissez La marque Neyling London Euh Il le faisait un peu Comme ça en fait C'est style des paillettes Et je crois que c'était le truc Galaxy Je me demande si au pied Ils n'en ont pas fait non plus D'ailleurs Voilà Il est trop magnifique Et aussi 2,50€ On arrive pour le dernier Donc celui-ci C'est le Dream Maker Father The Red Voilà Qui lui est pareil On va dire Qui est ensemble Pas mal À Au Mystery Midnight Midnight Mystery Peut-être Ouais c'est mieux Voilà Sauf que là C'est plus des foncés Et là C'est vraiment de l'argenté L'autre c'était gris Et celui-là c'était d'argenté Pareil 2,50€ Donc on verra Je pense qu'il y en a Qui seront utilisés Plutôt comme des top coats Et non pas comme des vernis Où il va falloir mettre plus de couches Je vous dirai en tout cas Je sais que j'avais un vernis Un seul vernis ELF Donc c'était un Il était dans les couleurs lilas Un peu Et je sais qu'il fallait mettre Sur trois couches Pour que ça marche Et il avait bien tenu Parce que J'ai gardé je crois Un an Pour un vernis De ce prix-là Je trouve que Voilà C'est pas mal Il a fini en fait Par craqueler Mais en fait Il restait vraiment très peu Et je trouve qu'il avait bien tenu Après c'était il y a 4 ans Alors est-ce que la qualité Elle a pas baissé ou quoi Je n'en sais rien Voilà Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Alors j'espère que cette vidéo Vous a plu Je suis encore vraiment désolée De la qualité Et je suis vraiment désolée Aussi parce que je parle trop Ça on me le dit souvent Que je parle beaucoup Voilà C'est pas grave Mais bon Et je Voilà Je suis vraiment désolée Si ma vidéo Elle est pas encore super top C'est parce que Je débute Et faire des vidéos Enfin j'en faisais pas avant Donc Voilà N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Et je pense que Parce qu'en fait Vu que je commence les cours Qu'en novembre Je vais recommander du maquillage Mais là vraiment professionnel Et je vous ferai je pense En même temps une revue Sur les produits Alvarez Donc SLA Pour ceux qui connaissent Serge Jouli Alvarez Et On verra bien Si Si Voilà Si ça vous plaît Etc Sachant qu'en plus Bon bah Je vous expliquerai plus Mais les tarifs sont assez attractifs Pour du maquillage professionnel Voilà Si vous connaissez le make-up Il y a aussi Alvarez Voilà 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 Peut-être que je ferai une autre vidéo Avant je n'en sais rien N'hésitez pas à voir ma vidéo Non plus De produits finis Celle d'avant Mais là la qualité Pareil Elle est pourrie Et Pareil j'ai une sale gueule Voilà Voilà Et Si jamais Vous avez des questions Ou des choses comme ça N'hésitez pas Envoyez moi un message J'ai également un Facebook Et Voilà N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Je vous fais plein de gros bisous Profitez bien de votre semaine Profitez bien Bon courage Pour celles qui sont en cours Voilà Je vous fais d'énormes bisous Et surtout Couvrez vous bien Parce que là Il pleut Il fait frais Mais bon C'est l'automne Et moi ça me dérange pas Parce que c'est ma saison préférée Peut-être que je vous l'ai déjà dit J'en sais rien Voilà Donc je vous fais Mille bisous Et Voilà Bisous